Maintenant, je dirais encore ceci, c'est que si tu as une fiancée et que vous êtes véritablement fiancée, que vous voulez faire quelque chose de bien avec Dieu, il est préférable de vous rencontrer tout le temps dans les milieux tels que peut-être vous pouvez faire un restaurant, vous pouvez faire peut-être, je ne sais pas, une balade dans un parc où il y a plusieurs personnes, mais évitez de vous retrouver dans des cadres seul à seul parce que si le sentiment naît, vous allez finir par arriver à l'acte sexuel. Et donc si vous arrivez à l'acte sexuel, vous ouvrez les portes qui probablement pourront détruire votre mariage. Je fais appel aux couples qui vivent ensemble dans le concubinage et qui ont reçu Christ dans le concubinage. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ? En réalité, la foi, c'est niveau par niveau. Et généralement, on a vu des serviteurs de Dieu séparer brusquement ces couples-là. Et lorsqu'ils ne sont pas matures, ils reviennent ensemble et ils quittent l'église. Ça, c'est l'expérience que j'ai vu dans le Seigneur. Voilà pourquoi la plupart du temps, je dirais à mes confrères qu'il faut dire la vérité, que ce que vous faites, c'est le péché. Et donc, je vous conseille, mais ne pas les imposer parce qu'en les imposant, vous les éloignez de vous. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et s'ils sont venus vers vous avec une foi petite, au fur et à mesure que vous allez prêcher la parole de Dieu, la foi va grandir et ils vont comprendre d'eux-mêmes qu'il est important de se séparer parce que la Bible nous interdit ça. Et là, à un moment donné, vous allez voir que même Dieu va créer la séparation d'une manière ou d'une autre pour refaire les choses de sa façon. Maintenant, j'ai vu des personnes qui se sont séparées comme ça. Après, ils ont fui l'église, ils se sont remis ensemble. J'ai même commencé le travail avec des personnes auparavant que j'étais brut et à un moment donné, la chair était faible. Elle a décidé de ne plus m'écouter parce que sa chair en demandait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans le monde. Donc, moi, après, j'ai travaillé avec d'autres personnes. J'ai expérimenté le fait d'aller progressivement et je me suis rendu compte que ça produit plus de résultats que le fait d'aller dans la brutalité. Je vais dire ceci, c'est que si tu nous mettons souvent l'accent sur l'impudicité en ce moment-là, comme si c'était le seul péché que ces personnes pratiquaient, alors qu'il y a bien d'autres péchés au-delà de l'impudicité que ces personnes pratiquent. Ou alors, même, on peut recevoir quelqu'un à l'église qui est un voleur et tu ne vas pas lui dire directement que si tu voles, tu ne viens plus ici. Tu ne sais pas, tu n'es pas dehors avec lui, tu ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il vole ou bien quoi. En réalité, nous les recevons à l'église, mais nous ne sommes pas avec eux. Et donc, il est important, il est même impératif de donner la vérité, mais ne pas les brutaliser, les amener doucement, doucement à comprendre qui est Jésus-Christ, quel est le bien que Jésus a fait pour eux et ce que Jésus-Christ attend d'eux. Et eux-mêmes, ils vont ressentir cet amour que vous-mêmes, en tant que belgiers, vous allez les procurer. Et c'est de cet amour qu'ils vont comprendre pourquoi ils doivent venir à Christ. Et donc, beaucoup de personnes aussi sont parties, pas parce qu'elles voulaient partir, parce que nous-mêmes les belgiers, la plupart de temps, notre comportement ne glorifie pas Dieu. On ne peut pas prêcher Christ gentil, on ne peut pas prêcher Christ amour, il est présenté un Christ tueur, il est présenté après un Christ méchant, il est présenté un Christ qui ne tolère pas. Et donc, alors que nous-mêmes, nous avons été tolérés par Christ, il nous a manifesté son grand amour. Je dirais ceci, prêcher le péché, c'est une bonne chose, c'est même la meilleure des choses, parce que la Bible déclare que la sanctification, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Mais prêcher le péché dans l'amour et la grâce, ça montre véritablement l'œuvre achevée de Christ à la croix, qui même à la croix, nous a manifesté son amour en intercédant pour nous. La parole qu'il avait libérée, c'était « Père et pitié de quand ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, il était libre de nous attacher, il était libre de nous maudire, mais il a continué malgré le mal. Et donc, quand nous recevons des personnes à l'Église qui traversent des situations d'impudicité, des situations de vie commune, sans mariage, il nous revient en tant que berger de leur présenter le véritable amour de Christ et comment ils peuvent vivre leur amour en Christ et consommer bien leur amour.